L'intérêt d'un colloque comme celui-là est d'entendre des acteurs économiques qui préfigurent déjà ce que l'entreprise nouvelle dans un système renouvelé peut signifier. Alors, il y a des grands thèmes qui se mettent en apparent, en évidence, et qui sont liés entre eux. Par exemple, la compétitivité et la responsabilité. La compétitivité est le cœur de la crise. Et par compétitivité, on dit en fait avance technologique, excellence dans la production, dans la distribution, dans la recherche, dans les réseaux. C'est ce que j'appellerais l'esprit d'entreprise, l'entrepreneurship. Et sans entrepreneurship, sans esprit d'entreprise dynamique et créatif, l'entreprise ne peut pas survivre. Ça, toute l'histoire économique le manque. L'esprit d'entreprise, plus que jamais, sera l'ingrédient indispensable de notre prospérité et de notre développement. Cet esprit d'entreprise se fera, à mon avis, à partir d'entreprises qui seront animées, non plus seulement par des managers, mais par des leaders. Alors, quelle est la différence ? Eh bien, Frédéric Winslow, Taylor, l'ingénieur américain, l'a exprimé de façon extrêmement claire. L'organisation scientifique du travail va nous permettre de remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Eh bien, c'est là la faille d'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles se limitent trop souvent à administrer des ressources, des choses, des ressources matérielles ou même des ressources humaines, plutôt que de conduire des humains, des hommes et des femmes, les motiver, les enthousiasmer pour le projet commun. Aujourd'hui, nous avons certes besoin de managers qui administrent des ressources, c'est ce que les écoles de gestion s'efforcent de créer, mais nous avons surtout besoin de leaders qui motivent le personnel de l'entreprise et qui favorisent sa créativité, sa responsabilité, son imagination créatrice, en vue d'assurer précisément la compétitivité et la créativité de l'entreprise elle-même. C'est un deuxième thème, nous avons besoin de leaders et pas seulement de managers. Et enfin, un troisième thème très important, c'est celui du bien commun et de la responsabilité. L'entreprise du XXIe siècle, et les exemples que nous verrons lors de ce colloque le montre de manière claire, sera une entreprise plus responsable du point de vue sociétal, du point de vue de la communauté où elle s'active, de ce bien commun, de ce bien général. C'est ce que les Anglais appellent le statesmanship, être conscient que l'entreprise n'est pas une île, mais elle s'insère dans un ensemble plus large. Et c'est pour ça que je crois que ce colloque qui permettra de voir des personnes qui assurent en même temps l'entrepreneurship, le leadership et le statesmanship sera un colloque entièrement orienté vers le XXIe siècle et vers ce qui peut intéresser la jeunesse actuelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501